Fichier, c'est un fabricant français. C'est 200 ans d'histoire, c'est 200 ans de haute technologie, c'est des hommes, c'est des femmes qui accompagnent leurs clients tous les jours. On fabrique des coffres, des armoires unifuges, tout ce qui est la gestion des biens, la gestion des flux, tout ce qui est de la valeur, tout ce qui demande de la sécurisation. Le service client de Fichier, aujourd'hui, c'est plus de 350 personnes sur 14 établissements partout en France, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Notre objectif premier, c'était d'améliorer l'ensemble de la gestion des flux, d'être au plus proche de nos clients. Les flux aujourd'hui ont évolué, c'est des flux modernes, c'est des e-mails, c'est des appels téléphoniques. Donc, notre objectif, c'était d'améliorer l'ensemble de la gestion des flux, de rendre un service client encore meilleur que ce que l'on avait, qu'on garde la proximité auprès de nos clients, tout en ayant un mode de fonctionnement sur un plan national. Kiamo nous a donc été proposé et présenté par Telcy. Les critères recherchés, c'était surtout déjà un interface qui soit très évolutif et très agréable à travailler par nos agents. Et une solution surtout, on va dire aussi compacte, qui nous permettait de gérer la partie voix et la partie mail. Le système est modulable, donc on peut faire ce que l'on souhaite, aussi bien au niveau de l'interface pour les agents que nous ce qu'on veut faire de notre côté au niveau d'administration. Après, chose que nous n'avions pas sur l'ancien système, c'est des remontées de KPI, qui sont beaucoup plus pointues, et qui nous permettent de faire des reportings plus fins et surtout de gérer nos appels clients plus rapidement. Au niveau du déploiement et de l'accompagnement par Telcy, de la solution Kiamo, la partie qui pour moi était la plus importante, c'est une phase de test qu'on a développée et qui a permis que le jour de la bascule de notre ancien système vers la solution Kiamo Telcy, ça soit complètement transparent pour nos clients. Ce qui a changé dans notre quotidien, déjà, c'est la satisfaction du client. Le service qui reçoit les appels clients a une visibilité en direct, en temps réel de notre disponibilité, ce qui nous permet d'avoir une prise en charge immédiate. Au niveau du traitement des mails, en fait, une seule personne est dédiée à la réponse au client. Lorsqu'un gestionnaire service traite le mail, le mail est verrouillé. Aucun autre gestionnaire pourra traiter ce mail, donc il n'y aura pas de doublon. Nous avons un tableau de bord avec cet outil qui est une sorte de baromètre. L'ensemble des managers ont la supervision de leur région. Nous pouvons suivre, en fait, le flux des demandes de nos clients. On peut gérer les pics, on peut gérer et redispatcher les appels de manière à toujours améliorer notre qualité de satisfaction client. Sans Kiamo, on perdra énormément de temps dans le sens où Kiamo est capable de savoir nos compétences et d'aiguiller les appels en fonction de ça. Nous gagnons confiance en réactivité vis-à-vis du client, vis-à-vis des techniciens. Le client a une réponse tout de suite, suite à son appel. Donc ça a un sacré gain de temps. C'est un outil convivial, intuitif, qui nous accompagne au quotidien et je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Alors ça fait maintenant trois ans qu'on travaille avec Telci. On est dans un métier de sécurité, dans un métier dit d'exigence, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis du marché. On a besoin d'un répondant en permanence. Je dirais, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, on a eu une relation de confiance. Telci a su s'adapter à nos besoins d'assistance, d'astreinte les week-ends. Quand on a un souci, on fait appel au support et on a un retour rapide et surtout avec des informations précises sur les solutions appliquées et mises en place de façon à ce qu'on, nous, de notre côté, on ait une continuité de notre service client. On a des échanges courants, usuels, on se connaît, il y a une proximité, il y a une complicité. Aujourd'hui, avec Telci, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...